Est-ce que la polybalance de Kamavinga empêche Chouamini de jouer? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Kamavinga et Chouamini, deux joueurs du Real, deux joueurs de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu mets de cover à travers cette vidéo et sinon pas de fou. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo, c'est qu'on est parti. Alors, Kamavinga, depuis ce temps, depuis qu'il joue, Chouamini ne joue plus trop. Du coup, on se pose la question, est-ce que c'est Kamavinga qui empêche Chouamini de jouer? Pour moi, moi je vais dire non, parce que ce n'est pas le même profil en tant que tel. Chouamini c'est un joueur qui est plus défensif que Kamavinga, je trouve. Kamavinga porte le ballon, etc. Chouamini est un peu plus défensif et en plus Kamavinga peut jouer latéral. Donc, il ne bloque pas vraiment Chouamini, les gars. Il ne bloque vraiment pas Chouamini. C'est juste que Kalan Tchurchi a décidé de ne pas aligner les deux ensemble. Il juge que Luka Modric est performant et à juste titre, Modric est performant que c'est de mieux que Kamavinga et Chouamini. Modric, malgré son âge, est encore performant. Donc je pense que lorsque il aura plus Modric et Kroos, les deux pourront jouer au même moment. Donc pour moi, personne ne bloque l'autre. C'est juste qu'il y a mieux à le poster actuellement, à savoir Modric et Tony Kroos. Donc voilà ce que vous vouliez partager. Veuillez tout de suite à commenter. Et simplement n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.